Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatigo. Nous aurons ce journal avec l'affaire des grands 6 soldats ivoiriens. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'Etat chargé de la Défense, Tenebi Rahima Ouattara a atterri ce jeudi 22 décembre à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes et discuter de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays. Cette visite va permettre aux officiels ivoiriens maliens de se parler directement pour faire avancer le dossier. Une visite de la délégation ivoirienne au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, est déjà annoncé. D'après les informations, il n'est pas du tout exclu que Bamako accepte que ses hôtes rendent également visite aux 46 militaires ivoiriens détenus. Ce sera une nouvelle fois sous la médiation togolaise. Le Togo assure la médiation d'un affaire des 46 militaires ivoiriens détenus dans la capitale malienne depuis cinq mois. La médiation togolaise pourrait proposer aux deux parties une reformulation d'un protocole d'accord dans le cadre de la libération des militaires ivoiriens. Nous restons toujours au Mali où le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, s'est rendu le mercredi 21 décembre 2022 dans la ville de Sévera à Manti. L'objectif était de prendre contact avec la troupe ainsi que les autorités administratives et coutumières de la région de Manti pour partager les visions des autorités de la transition, mais aussi de prendre en compte leurs préoccupations. La rencontre de la troupe, la visite de courtoisie aux autorités coutumières et administratives de Manti ainsi que les échanges avec les autorités militaires de Sévera ont été l'étant fort de la visite du ministre Sadio Kamara. Il était également porteur de messages d'encouragement du président de la transition, le colonel Asmi Guetta, aux forces armées maliennes et aux populations de la région de Manti pour leur accompagnement dans la lutte contre le terrorisme. Le directeur de cabinet du gouvernement de Manti a indiqué que la situation sécuritaire de la région de Manti est calme. Il dira également que cette quiétude est le résultat de l'offensive menée par les forces armées maliennes sur le terrain. Kantara Diawara a également noté que la collaboration entre les famins et les populations civiles se porte bien. Le directeur de cabinet a enfin exhorté les populations de la région de Manti à soutenir l'armée dans sa mission. Le chef du secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Karim Traoré, a aussi déclaré que la situation sécuritaire de la région de Manti est sous contrôle. Il a signalé que les patrouilles de grande envergure sont en cours pour sécuriser les personnes et les biens. À en croire le colonel Karim Traoré, les autorités de transition renforcent les capacités opérationnelles des femmes. Il a noté que l'acquisition des vecteurs aériens a permis de changer la peur dans le camp. Direction Togo à présent, le chef de l'État togolais fort Esosina Myasibi a présidé ce mercredi 21 décembre 2022 à Lomé, le Conseil des ministres. Un projet de décret portant création des commissions électorales locales et indépendantes à CELI, en vue des prochaines régionales, a été examiné. Plusieurs fois reportées, les régionales sont finalement annoncées pour 2023. L'organisation de ces élections régionales, en démarrant depuis le 1er avril 2022, date d'entrée en fonction des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CELI. C'est dans ce sens que le gouvernement estime qu'il est indispensable à cette phase des préparatifs de ces élections de créer les CELI. Les commissions électorales locales indépendantes CELI sont les premiers démontrements de la Commission électorale nationale indépendante, telles que prévues par l'article 27 du Code électoral. La prochaine étape va constituer à l'adoption du projet de décret, fixant le nombre et les ressorts territoriaux respectifs de ces maillons essentiels du processus électoral. Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire, perpétuité réquise contre les accusés de l'attentat de Grand Bassam. Le procureur de la République, Richard Haddou, a demandé la prison à vie, une peine exemplaire et dissuasive pour les accusés de l'attentat djihadiste de Grand Bassam, dont quatre sont présents physiquement au procès qui a débuté fin novembre. Il a également demandé la peine maximale pour six autres personnes en fuite ou détenues au Mali, qu'il a présentées comme certains cerveaux de l'opération. Le verdict est attendu avant la fin de cette semaine. Ils sont accusés d'actes terroristes, assassinats, tentatives d'assassinat russelles de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et de complicité des dix faits. Les quatre accusés présents à l'audience, Antao Agh Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Koumta Mohamed Sissé et Hassan Bari, sont particulièrement soupçonnés d'avoir été des complices de cette attaque en aidant les cerveaux de l'opération dans le repérage, notamment ce qu'il n'est. Il faut décourager les adeptes de ces actes terroristes, a déclaré le procureur au cours de son réquisitoire. Le 13 mars 2016, trois jeunes assayants avaient remonté la plage de Grand Bassard, très fréquentée par des étrangers, puis pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la Kalashnikov sur des clients en terrasse avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts. Merci d'être restés avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gattingo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.soafrica.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.soafrica.com Sous-titrage Société Radio-Canada